Le ministre de la Défense et des Affaires étrangères, Philippe Goffin, est toujours là, ainsi qu'Éric Avelig, pour donc évoquer ces masques. Ces masques notamment promis par le gouvernement fédéral. Des masques indispensables, en tout cas très importants, en cette période de déconfinement. Une des deux firmes à laquelle la Belgique vient d'acheter les masques, destinées donc à chacun d'entre nous, s'appelle Avrox. Monsieur le ministre, c'est un nom que vous connaissez très bien. Première bizarrerie, je vais un peu placer les choses avant que vous puissiez vous exprimer. Cette société, Avrox, est basée au Luxembourg. Pourquoi pas, disent certains, choisir une société belge. Deuxième sujet d'étonnement pour cette livraison de masques, nous avons cherché la trace d'Avrox. Nous avons finalement identifié une adresse, une adresse postale dans un bâtiment au Grand-Duché. Bâtiment qui sert d'ailleurs de siège social à de nombreuses autres sociétés. Pas de site internet, pas de numéro de téléphone, impossible donc à contacter. On aurait bien sûr voulu les inviter, impossible donc. Donc, troisième incongruité, Avrox est une firme qui oeuvre dans le transport et la location de voitures. Pas du tout, en tout cas à notre connaissance, dans le textile. La Fédération belge du textile, Crea Moda, dit n'avoir jamais entendu parler de cette société. Et dit surtout douter très clairement de sa fiabilité, de sa crédibilité. Ça semble donc sentir le roussi. Est-ce que, monsieur le ministre, en entendant ça, vous êtes confiant à ce que vous dites ? On aura ces masques, dont certains avaient compris qu'on les aurait d'ailleurs dès le 4 mai, tout début du déconfinement, la semaine prochaine, ou on ne les aura jamais ? Je crois qu'il faut être très clair et très serein sur le sujet. Donc, dans le courant du mois d'avril, effectivement, dans la CNS, on a annoncé que le fédéral viendrait en renfort des communes, des communautés, des régions, pour permettre à chaque citoyen de disposer d'un masque. Et c'est ce que nous avons fait, et ce que nous sommes en train de faire. Et donc, le gouvernement a confié à la Défense, c'était le 27 avril, de lancer un marché public pour l'acquisition de masques, pour permettre à chaque citoyen d'être pourvu d'un masque. Et avant d'aller plus loin dans l'explication, il faut d'abord féliciter, remercier les communes. Vous le disiez tout à l'heure, je suis bourgmestre en titre de Chris Ney. De nombreux bourgmestres se sont mobilisés pour déjà permettre à leurs citoyens de disposer de masques. Les entreprises ont fait de même, les régions également. Mais on attend les masques venant du fédéral. Et j'entendais tout à l'heure Paul Magnette, bourgmestres de Charleroi, indiquant que ce n'était pas si simple d'avoir des masques. Alors pour le moment, on est dans une phase un peu négative. On va d'abord chercher ce qui pourrait éventuellement ne pas fonctionner. Et le premier réflexe, c'est de se dire... Il faut dire que ça a chaudé, crale au chaud, monsieur le ministre. Je vais vous laisser tout le temps l'expliquer. C'est vrai qu'on se dit, l'affaire continue. C'est d'ailleurs créé à Moda, la Fédération du textile, qui dit, les choses ne changent pas, l'histoire continue. Et ce n'est pas une belle histoire. Je vous en prie. Alors pour que l'histoire s'abelle, il faut peut-être me permettre de la raconter. Et surtout. Et jusqu'au bout, comme ça, ça permettra à vos téléspectateurs de comprendre. Donc je me répète, le 27 avril, la Défense est chargée par le Conseil des ministres de lancer un marché public. C'est ce que nous faisons. Créa Moda fait partie d'un premier contrat cadre possible, avec un deuxième contrat cadre pour toutes les sociétés qui voudraient remettre prix. Donc Créa Moda a été consultée, et d'autres entreprises également. Nous avons reçu au total plus de 50 propositions de contrats. Et donc la concurrence a bien fonctionné. Des entreprises belges, des entreprises européennes aussi. Vous n'aurez pas oublié, je suppose, que nous sommes quand même dans un système d'une européenne, avec, c'est vrai, des sociétés luxembourgeois. Il y a même le Benelux, ça, donc. Il nous arrive d'être dans le Benelux, il nous arrive aussi d'être en Europe. Et donc, quand une société grand du cal remet un prix, ça ne me paraît pas tout à fait anormal. C'est pas ça le problème, on est d'accord. C'est le premier élément que je voulais quand même mettre en avant. Le deuxième élément, c'est qu'on a sélectionné des entreprises sur base de critères objectifs. Les dossiers sont évidemment disponibles. On a privilégié quoi dans l'opération ? Premièrement, il fallait être conforme à la norme belge, la norme dite NBN. Je ne suis pas spécialiste des normes en matière de masques, mais enfin, j'ai constaté que c'était la norme qui était imposée. Le deuxième élément, c'était la capacité de livrer dans un temps court autant de masques pour permettre à notre population d'en disposer. Ça, c'est pas terrible, hein, M. le ministre. Vous ne savez pas le délai. Et donc, avant de dire que c'est pas terrible, laissez-moi aller jusqu'au bout de l'explication. On a l'impression aujourd'hui qu'il suffit de pousser sur un bouton pour avoir 12 millions de masques. Ça ne fonctionne pas comme ça, mais je termine. Non, non, je termine. Vous allez continuer. Je vais vous laisser entendre ce que dit quelqu'un, parce que je rebondis sur ce que vous dites. Un carolo que j'ai rencontré, vous avez vu que j'ai été à Charleroi cette semaine, me dit ceci pour vous faire justement rebondir sur le fait d'avoir les masques assez rapidement ou pas. Et puis vous continuez, bien sûr. On écoute ce carolo. Il y a quand même quelque chose qu'il faudra m'expliquer. C'est comment se fait-il que le gouvernement promet des masques qu'ils ne reçoivent pas à temps et à heure et que dans les grands magasins, on les trouve. Là, il y a un problème là-bas quelque part, à mon avis. Parce que d'où ils viennent ces masques-là, ceux des magasins ? Ils viennent bien quelque part. Si ils les ont trouvés, le gouvernement doit les trouver. Le gouvernement, il dirige le pays et ne parvient pas à trouver des masques. Là, il y a un problème au niveau du gouvernement, à mon avis. C'est pour ça que je voulais passer ce sujet-là. Parce que c'est vrai que quand vous dites que ça prend du temps, les grands magasins, ils en ont, c'est pratiquement partout le cas. Donc on ne comprend pas, vous le savez. Allez voir peut-être les grands magasins si on leur a demandé d'acheter des masques le 27 avril. Je ne sais pas quand ça s'est passé. Chacun son métier. Moi, je suis ministre, je ne suis pas gérant de grands magasins. Et donc, nous avons un marché que nous attribuons à deux sociétés avec une annonce de livraison de masques le 24 mai. Mais je suis prudent. Parce qu'effectivement, derrière ça, il y a encore des contrôles à effectuer. D'abord, la conformité des masques. Ils sont effectivement fabriqués à l'étranger. Et la plupart des firmes qui ont remis prix proposent des fabrications à l'étranger, sauf des quantités beaucoup trop limitées. Et donc, je me répète, le critère du prix a fonctionné. Mais le critère du délai a également été pris en compte. Les masques doivent être validés avant fabrication. C'est le premier élément. Le deuxième élément, pour rassurer la population, imaginons que malheureusement, les sociétés ne soient pas au rendez-vous de leur engagement. Nous ne payerons pas, puisque le paiement est prévu avec conformité des masques et la quantité commandée. Troisième élément, l'avantage peut-être d'avoir une double casquette. Je suis également ministre des Affaires étrangères. J'ai veillé à ce que nos représentants sur place aillent voir les usines. Et ça va ? Simplement, pour voir si les usines ont une capacité de production. Je vous rassure. Au Vietnam, à Hong Kong, je pense. Oui, je suis très étonné que dans la presse, d'abord, certains se sont réjouis, se disent « Ah, extra, il y a peut-être un problème. » Moi, j'aurais peut-être aussi aimé… Les usines existent et elles connaissent Avrox, ces usines. Je voudrais peut-être aimer que ces journalistes en question puissent aussi dire « Tiens, voilà, on est allé voir la firme de fabrication, on est allé voir l'usine de fabrication. » Certes, c'est un peu plus loin, mais donc l'usine de fabrication qui a été précisée dans le marché parce qu'effectivement, on voulait être précis, sérieux et s'offrir le plus de garanties possibles. Elle existe et elle fait les masques pour la Belgique à l'instant où on parle. Je vais vous étonner, on fabrique des masques dans ces usines. Pour la Belgique ? Pour d'autres pays aussi. Vous avez vérifié qu'elles fonctionnaient et qu'elles allaient surtout nous donner les masques. Je me répète, je ne m'enferme pas dans des délais, je ne m'enferme pas dans des déclarations parce qu'il y a eu malheureusement quelques accidents par le passé. Nous travaillons le plus sérieusement possible. C'est un marché tendu, c'est un marché difficile. Je fais confiance à la Défense qui a par le passé montré toute son expertise dans le cadre de ce travail. Je trouve aussi que dans une société, pour le moment, qui est inquiète, et c'est normal, il y a un déconfinement progressif, il y a des inquiétudes qui s'expriment, je pense qu'on peut aussi avoir un discours parfois rassurant en expliquant ce qui se passe sans pour autant promettre des choses qu'on n'est pas en capacité à 100% de garantir. Nous avons tout mis en place pour que ça fonctionne. Ce qui m'inquiète un peu dans votre explication, M. Coffin, c'est que vous ne me dites pas que vous avez vérifié que les firmes en question fabriquaient bien des masques qui vont arriver en Belgique dans les jours qui viennent. Vous parlez ici du 24 mai, si j'ai bien compris. Vous n'avez pas écouté, on vérifie la conformité. Allez, on a une norme belge qui a été fixée. Oui, je vous en écoute. Voilà, on a une norme belge qui a été fixée il y a à peine 8 jours. On a voulu prendre la plus précise possible. Laissez le temps au minimum de nous amener un masque conforme à cette norme, je dirais que l'inverse serait inquiétant. Donc on ne les fabrique pas encore, mais vous espérez qu'on les fabriquera dès que vous aurez à doubler. Ce n'est pas une question d'espoir, il y a un contrat qui a été signé, les garanties ont été précisées pour faire en sorte que ce marché fonctionne. Maintenant, oui, c'est vraiment, je suis quelqu'un de prudent. Et plutôt que de stigmatiser le travail, parce que derrière ça, comme on dit, oui, c'est un marché qui n'a pas l'air très sérieux, vous savez le nombre d'heures que la Défense a travaillé pour faire en sorte que ces marchés fonctionnent. Ils ont travaillé jour et parfois nuit, parce que les conditions ne faisaient qu'il fallait travailler aussi la nuit. Je veux aussi remercier les personnels qui ont travaillé là derrière, parce qu'on a tendance finalement à un peu oublier cet aspect-là. – Non, mais c'est très important. – Oui, mais le travail mérite d'être respecté aussi. Et je peux vous dire que derrière ça, il y a énormément de travail qui a été effectué et beaucoup de pression évidemment, parce que nos militaires qui sont à la manœuvre dans le cadre de ce marché-là, évidemment, ont veillé à ce que le marché puisse fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Et je peux vous dire qu'on y a énormément travaillé. – Donc en tout cas, vous êtes rassurant et vous avez tout fait pour que ça fonctionne. Audrey, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à cela ? – Oui, alors il y a Isa qui nous dit « On n'a pas attendu après vous pour se débrouiller, mais tous n'ont pas les contacts ou le côté débrouillé. Certains se trouvent très seuls et désarmés face à tout ce qui se passe. Et une deuxième réaction par rapport aux masques que l'on trouve dans les grandes surfaces. Et le prix, c'est Dolorès qui nous le dit, parfois certains ont triplé les prix. Est-ce qu'il ne faudrait pas les… – C'est ça, l'idée. C'est effectivement qu'on sait qu'au moins 60% des Belges ont des masques. C'est une enquête d'ailleurs qui date déjà un peu, donc c'est sans doute plus. Mais ce sont les gens, je l'ai constaté à Charleroi, c'est vraiment ceux-là qui ont besoin de vos masques. – Oui, moi je l'ai signalé en début d'entretien, effectivement. Je remercie les Bourgmets, je remercie les communes qui se sont mobilisées. Rappelez-vous l'expression de la Première ministre, Sophie Huilmes, qui a dit que nous viendrons en soutien de toutes les initiatives et nous veillerons à permettre à nos habitants de disposer d'un masque. C'est ce que nous faisons. – Elle avait d'abord parlé de masques tout court. – C'est ce que nous faisons. – D'accord. En tout cas, merci. Mais un mot, Madame Vlige, merci de ses explications. Je vous ai beaucoup écouté, Monsieur Vlige. – C'est vrai, il y a progrès, il y a progrès. Et on aime beaucoup quand vous venez. – Merci.